— C'est que c'est franchement pas évident, finalement, quand on est au gouvernement, Jimmy, de trouver la bonne solution pour satisfaire et aider, accompagner. — Il soulevait un élément important, l'intervenant. Il disait que Macron ne va pas se tirer une balle dans le pied parce qu'il s'entraide. — Bah oui, effectivement, on est en plein dans le sujet. Il a raison. C'est qu'en fait, c'est une classe... Le gouvernement représente une classe sociale dominante. — C'est ce que les Français ont voulu. — Jimmy, c'est ce que les Français ont voulu. Ils ont voté pour lui. Voilà. — Bah, ils ont voté parce qu'on leur a dit qu'ils ont... Finalement, ils n'ont pas voté ce qu'ils voulaient véritablement voter. Ils ont voté ce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils votent. — Notamment, notamment... — Ah non, c'est trop facile. — Attends, 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 c'est trop facile. Notamment les intervenants qu'on a eus, la classe moyenne plus, ceux qui sont... — Et puis tout le monde n'a pas voté. — Au-delà de 2-3 000 euros par mois, je suis désolé. Ils sont les fervents électeurs du macronisme. — Absolument. — Et donc, il faut maintenant assumer. Ils ont eu 5 ans. Ils ont eu 5 ans. Ils ont eu 5 ans. Ils ont reproduit la même erreur en votant pour lui en 2022. — Il faut maintenant l'assumer jusqu'au bout. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile de dire que c'est pas de leur faute. — Amine, deux choses. Ils font partie du problème. — Mais si, parce qu'en fait, le rôle au compresseur de l'agitation propagande a utilisé l'épouvantail de l'extrême droite qui a répercuté toutes les votes vers Macron. Et deuxième chose, deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même des abstentionnistes qui ont fait les votes. — Mais dans ce pays, on a un premier tour et un deuxième tour. On a la possibilité de choisir au premier tour. Ils n'ont pas choisi. — C'est que les Français sont de moins en moins réceptifs à la peur. Donc, là, je suis d'accord. Quand il y a eu le scrutin du deuxième tour... — Le socle du premier tour du président de la République en 2017 et en 2022 est quasiment le même. Il est autour de 22%. — Je suis désolé. — T'as eu une augmentation des abstentionnistes aussi entre les deux dernières... — Oui, mais son socle est resté. Et ce socle-là, ces gens-là en font partie. — Mais ça veut dire aussi que t'as... — Ceux qui votent Emmanuel Macron, ce sont justement les gens de la classe moyenne et les gens les plus aisés aussi. — Exactement. — Plus de 50% des gens ont dit qu'ils en avaient marre la politique. — C'est même les gens qui viennent aujourd'hui... — Que les gens les plus aisés votent Emmanuel Macron, c'est de bonne bière. Ils ont raison. Je ferais pareil si j'étais à leur place. En revanche, que ces gens-là qui font partie de la classe moyenne et moyenne plus, les CSP+, votent pour Emmanuel Macron une première fois, se font entuber et viennent réitérer la même erreur en 2022, il faut maintenant qu'ils en assument les responsabilités. — Bon, on a... — Merci. — Merci. Sous-titrage FR ?